... Mikotemple est un espace de transformation physique et spirituelle. Ce dôme est tissé par les innombrables racines d'un organisme vivant, le mycélium. Cet organisme souterrain est à l'interface entre la mort et la vie. Il décompose les feuilles mortes, branches et carcasses, pour les transformer en humus fertile. Le mycélium relie les arbres et les plantes dans un vaste réseau d'interdépendance, de partage des ressources et même d'informations. Il agit comme une conscience de la nature. Dès que ce rêve est venu m'habiter, il y a quatre ans, le pouvoir relationnel du mycélium a commencé à agir. Ce rêve a attiré à moi une foule de personnes qui ont permis à ce rêve de s'incarner. Porté par l'envie d'expérimenter les matériaux de demain, cette aventure s'est enrichie d'un héritage de connaissances variées, venant de la menuiserie, de la taille de pierre, de savoir-faire ancestraux, pour imaginer de nouvelles manières de bâtir, sans créer de déchets, en créant de l'engrais. Mycotemple est né dans la joie que procure le travail manuel. En disparaissant, le mycélium révélera une architecture cachée, une ossature en bois entièrement sculptée à la main. Quand on marche autour du dôme, l'extérieur est comme la surface d'une autre planète, irrégulière, rugueuse et parcourue d'excroissances de champignons. Chaque centimètre carré est une luxuriance de couleurs, de textures et de reliefs. Un paysage microscopique à explorer du regard, de la main. L'intérieur est doux comme du velours ou de la soie. Il a le contact de la peau. L'immersion sensorielle dans cet organisme devenu architecture crée une résonance avec notre corps, active un état de présence et de porosité avec l'environnement. Micotemple transforme en matière chaleureuse plus d'une tonne de déchets à base de bois, principalement de la sueur. Comme un ventre de la terre, il invite à descendre au plus profond de nous. Ce dôme est un temple. Il a vocation à nourrir cette part essentielle de notre être, notre dimension spirituelle. Pour moi, le spirituel, c'est notre propension à nous relier à ce qui nous entoure, aux autres et à notre environnement. Nous avons besoin d'espace et d'expérience pour développer ce sens et rendre plus riches nos existences. Ce dôme abrite des rituels, des concerts, des repas, pour faire vibrer notre entrelacement essentiel au vivant. Le lieu où ce premier micotemple prend racine est pour moi chargé de sens. Au bord de la Méditerranée, féconde de mythes et de récits, il fait face à l'univers apocalyptique des industries pétrolières de faute sur mer. Un pipeline relie ce monde à nos villes et serpente au pied du dos. Cela m'évoque le réseau énergétique invisible qui irriguerait notre planète. On dit que c'est sur ce réseau que les lieux sacrés du monde entier seraient implantés depuis la nuit des temps. Micotemple s'inscrit dans un désir collectif d'imaginer des solutions pour habiter le monde en symbiose avec le vivant et ses transformations perpétuelles. Micotemple répond à l'appel que je sens croissant de lieux, de gestes et de moments pour nous relier à la Terre et inscrire nos existences dans une harmonie qui nous dépasse. C'est parti ! C'est parti ! Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de poser tout le premier étage et éventuellement la porte du deuxième étage. Donc pour ça, on va finir de préparer le sol et le rail. Il va falloir faire plein de trous à la cycloche. Il va falloir repasser une deuxième couche de goudron de pin. Ensuite, il va y avoir du goudronnage de corde en chanvre. Pour avoir de la réserve, on va en avoir besoin de beaucoup. Donc tu vas voir, ça poisse un peu les doigts, mais ça sent très très bon. Ah, ça commence à résonner là. Vas-y, vas-y, vas-y. Casse-toi, ouais. On est très proche là. Voilà. Et l'effet de dégrader vers le haut va être sublime. Je soulève ici. Et je glisse, c'est bon. Approche. On y est presque. Attention, parce que ça touche là-haut déjà. Alors qu'on est très très loin. Ça veut dire qu'il faut la dresser plus, la porte. Ça veut dire qu'il faut la dresser plus, la porte. Et là, il faut poser le bas. Je ne vois rien du tout. Putain, il est trop large, non ? Non, non, non. Déjà, le haut, il faudrait qu'on l'aligne. Ouais. Le haut, il faudrait... Attention, il y a mes doigts dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'est impeccable. Ça vient. Ouais. Je l'ai même moins aussi. De toute façon, ça tient pour l'instant. Bon, ben, la taille m'a l'air bonne. On force un peu. La taille sublime. On entre de beaucoup, en fait. On entre jusqu'au fond de la lèvre, voilà. Au fond, je crois. Attends. Je pense pas. Regarde, tu vas voir de dehors, je pense. En gros, il faut couper de là jusqu'à là. Con nouveau trait, quoi. Oui, parce qu'on reprend le bon. Sous-titrage ST' 501